salut tout le monde je fais une petite vidéo aujourd'hui parce qu'on est au jour 5 du du santé project et je suis déjà en train de toucher du doigt la limite de ma patience en fait sur la répétition tu vas me dire cinq jours c'est très court mais je suis hyper 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 comment dire en fait je me lasse très très vite c'est à dire que quand je répète quand je travaille sur le même support ou quand je travaille sur le même la même technique ou le même sujet et bien très très rapidement la lassitude envahit vraiment enfin voilà cinq jours et ça y est c'est déjà parti pour partir en vacances c'est pareil je serais incapable de retourner en vacances deux années au même endroit deux années de suite au même endroit parce que j'aurais l'impression d'y habiter en fait ce serait plus des vacances ça bref c'est un truc qui est parfois un petit peu difficile à gérer au quotidien parce que vraiment la lassitude c'est un truc qui est très 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 difficile à gérer pour moi et là voilà et bien je suis déjà en train de buter dessus là au niveau de mon cinquième jour donc donc voilà donc je suis en train de réfléchir est ce que je continue sur ma voie est ce que je change totalement d'idée enfin voilà c'est un petit peu en gestation pour le moment je me laisse déjà la première chose dont je me laisse c'est le format de mon papier en fait je trouve qu'il est soit trop grand soit trop petit mais il n'est pas du tout à la bonne taille c'est à dire qu'en fait c'est comme une certaine surface en réalité donc il faut quand même un petit peu de temps pour le remplir enfin pour le remplir l'idée c'est pas de le remplir mais pour travailler dessus enfin c'est pas comme si je travaillais sur un petit format de 10 sur 15 par exemple il ya quand même plus de surface à couvrir donc quand c'est un jour où j'utilise la peinture comme ici ou comme mon jour 2 et bien en fait c'était même si le jour 2 j'ai galéré on est bien d'accord c'était très bien parce que c'est quelque chose qui va s'étaler rapidement avec lequel on peut jouer vite et qui fonctionne bien après j'ai voulu tester un petit peu les 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 espèces de fusains là très épais de chez tiens c'est fait de chez qui ça déjà d'air ouen peut-être bien des espèces de gros les espèces de de gros fusains là qui sont un quoi solide et puis je me suis rendu compte que mon format s'y prêtait pas du tout donc ça m'a un petit peu exaspéré alors hier je te raconte même pas à 9h et quart du soir je me suis dit mince j'ai pas fait mon déproject aujourd'hui donc je vais sortir mes feutres et j'ai fait un truc hyper vite fait vraiment je préfère l'oublier celui là parce que c'est vraiment pas du tout satisfaisant ce que j'ai fait enfin soit il ya des jours des jours comme ça faut les accepter ça fait partie du challenge donc voilà ma première question c'était est ce que je continue sur ce format ou est ce que je change de format mon idée pour le moment c'est que potentiellement je pourrais créer une fenêtre en fait à l'intérieur de ce format et en définitif quel que soit le taux d'occupation du feuillet du jour l'important c'est de faire le feuillet du jour donc peut-être que pour d'autres à d'autres moments en fait je diminuerai un petit peu je ferai des petites fenêtres à l'intérieur de sur ma feuille du jour en fait pour pouvoir continuer à avancer aujourd'hui je me suis dit j'allais partir sur un petit peu de collage parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et ça fait un moment que j'en ai pas fait après je t'avoue je suis moitié rassurée au niveau du collage parce que avec ma main j'ai peur que ça fonctionne pas très bien pour déchirer le bavier tout seul en définitive si on teste pas on saura jamais donc voilà donc aujourd'hui je vais tester du collage et je voulais faire cette vidéo uniquement pour te déculpabiliser en fait parce que voilà on est à cinq jours du début du projet et déjà potentiellement on n'a plus envie de continuer on a envie de sauter un jour on a envie de tricher un peu voilà et en fait il n'y a pas de culpabilité à ressentir il n'ya pas être gêné de ça il n'ya pas être honteux ni quoi que ce soit c'est juste normal c'est c'est juste parce que là on est en train de mettre en place une habitude créative qui est quand même hyper contraignante quand tu réfléchis créer tous les jours s'astreindre à créer tous les jours sur un même support ou sur un même sujet c'est quand même un truc qui est hyper contraignant il faut vraiment réussir à rentrer dedans et mettre en place une bonne habitude il ya des scientifiques qui disent qu'il faut 30 jours pour le faire donc là on est qu'au début donc c'est tout à fait normal qu'on soit un petit peu déboussolé un petit peu saoulé déjà parce qu'on est en train de faire alors qu'on vient juste de commencer vraiment il n'y a pas à s'en faire il n'y a pas à s'inquiéter faut juste essayer d'avoir le petit truc de courage au quotidien pour continuer à avancer et pour chaque jour t'astreindre à faire ton petit truc même si c'est un minima comme hier là cette histoire de feutre ça m'a pris trois minutes 20 c'était vraiment c'était ni fait ni à faire mais c'est pas grave l'important c'est d'avoir pris les trois minutes 20 en question et de m'être tenu à ça et c'est ça qui me va me permettre de continuer aujourd'hui et c'est ça qui me permettra de continuer demain à partir du moment où on lâche un jour aussi je sais pas si tu as des invités chez toi en même temps en ce moment il ya peu de chance mais si tu es occupé ou si tu n'as pas le temps du tout dans ta journée ben là effectivement tu passes un jour tu n'as pas trop le choix mais vraiment passer un jour parce que tu as la glu parce que tu n'as pas envie parce que ça commence à te saouler un petit peu et ben tu peux être presque sûr que celle là en fait qu'on va commencer à décrocher qu'on va se dire bon allez je passe un jour par semaine et puis je n'ai pas fait pendant deux jours c'est pas très grave et après pour finir on abandonne le challenge et je sais de quoi je parle parce que trois années de suite j'ai fait ça donc je connais je connais du moins je connais ma manière de pratiquer ma manière de de me lasser et de laisser tomber des choses très bien et j'imagine que je suis pas la seule à avoir à connaître ce genre de déboire parce que sinon ça m'inquiéterait presque un petit peu à vrai dire voilà donc j'ai pas forcément non mais je vais pas du tout parler pendant que je fais mon collage parce que c'est quelque chose que je vais faire de manière instinctive et rapide et que et que voilà bah l'idée enfin le but ici c'est pas de faire une petite leçon mais je voulais juste faire ce petit mot de déculpabilisation pour te dire tiens le coup vas-y ce n'est que le cinquième jour on a le droit d'en avoir marre on a le droit d'avoir déjà envie d'abandonner mais on va être plus fort que cette envie et on va continuer allez bonne création à toi pour aujourd'hui bien que vu l'heure qui se fait qu'il est ça doit déjà être fait mais j'espère que tu as passé un bon moment de création moi je m'y mets et je finalise mon collage du jour 4 m m m m m m m m m Sous-titrage FR ? ... 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